bonjour on commence cette nouvelle semaine avec une séance de pure pilates on va commencer avec la respiration en pilates le pilates c'est cette respiration en trois dimensions on accentue la respiration dans les côtes en les élargissant de chaque côté en avant et en arrière mais ensuite en ouverture comme si ici on s'étirait et on s'allongeait en permanence en inspirant donc en prenant l'air dans l'expulsion d'air donc en soufflant on fait notre contraction qui commence par le plancher pelvien sans contracter les fesses bien sûr et on remonte en resserrant notre gain toujours dans l'idée de faire une remontée donc vraiment c'est un gainage qui va à la fois vers le centre et vers le haut tout en allongeant la colonne vertébrale on est prêt let's go donc vous pouvez vous asseoir sur votre bloc de yoga si vous sentez que c'est difficile ou tout simplement vous installer dans cette position comme moi je vais mettre les poids de chaque côté à disposition mais je vais commencer les mains sous les cuisses on va s'autograndir en inspirant profondément dans les côtes donc on va commencer à chercher notre respiration trois dimensions et dans l'expiration va s'enrouler progressivement et relâcher la tête les épaules on va rester dans la position on va inspirer encore une fois dans la trois dimensions expirer replacer une vertèbre par dessus l'autre un peu comme si on était en train de placer les legos pour reconstruire la colonne on inspire on hisse les oreilles vers le ciel on expire on enroule contraction du plancher pelvien on aspire le ventre on gaine inspire reste et expire remonte tranquillement ta colonne et rétablis vraiment l'alignement des épaules au dessus des hanches on a parfois tendance à partir en arrière ou à rester en avant on peut s'aider du bloc de yoga à placer entre les genoux pour aller chercher l'intérieur des cuisses et contracter un petit peu mieux les le plancher pelvien on reprend on ins on expire on s'enroule avec là je vais laisser tomber mon front sur le bloc de yoga inspire expire expire déroule une vertèbre à la fois ça va on s'installe à quatre pattes position neutre en s'installant à quatre pattes les deux mains bien alignées par rapport à nos épaules et nos genoux bien alignés par rapport à notre à notre à nos hanches on va aller placer le bloc de yoga au niveau du sacrum vraiment sur le sacrum ok parfait fait que là on va aller avoir la sensation du bloc de yoga au niveau du sacrum relâche ta bedaine tu vas sentir que le bloc de yoga s'incline un petit peu pique ton dos il est en train de cambrer dans l'expulsion de l'air on va commencer la contraction par le plancher pelvien puis rentrer le ventre mais garder l'alignement neutre donc ne pas arrondir le bas du dos on va garder le neutre on va inspirer ouvrir les côtes expirer contracter le plancher pelvien et les abdominaux profond on place le bloc de yoga de côté et on va aller s'étirer un niveau du bas et du milieu du dos donc on va placer le bras gauche sous le bras droit rester inspire donc je me le tombe pas je fais juste garder cette position un petit peu au ras du sol et on revient on va faire le même bras trois autres fois expire enroule inspire reste expire ramène et pousse bien avec ta main droite à chaque fois pour pas écraser tes omoplates on reprend expire enroule inspire reste expire revient encore expire enroule inspire reste expire revient dernière fois expire enroule inspire reste expire revient on fait la même chose avec l'autre bras donc dans l'expiration on enroule puis vous voyez mon bras ne touche pas le sol à ma tête ne touche pas le sol j'inspire je reste je pousse avec ma main gauche pour replacer ma main droite encore expire enroule puis pousse avec ta main gauche pour bien plaquer ton omoplate gauche et revient encore expire enroule inspire reste expire revient dernière fois expire enroule inspire reste expire revient puis là on va chercher justement à travailler un petit peu plus au niveau des omoplates donc au niveau des omoplates ça fait quoi ça fait que quand tu pousses le sol dans avec tes paumes de tes mains et tes doigts je veux que tu sentes la relation de tes omoplates par rapport à ta cage thoracique ta tête n'est pas dans le décor donc on va rentrer un peu le menton et garder le regard sur le plancher on va penser avec les omoplates légèrement on va les rapprocher je dis légèrement parce que si je vais trop loin j'ai les épaules qui se rapprochent des oreilles j'ai la tête toute coincée donc je veux pas avoir le cou ni la tête coincée donc c'est un léger mouvement on rapproche un peu les deux omoplates les bras restent tendus puis on repousse le sol en maintenant ici les bras tendus le pot les paumes de main bien à plat les omoplates bien à plat le long de la cage thoracique donc on rapproche on replace au neutre on rapproche on replace au neutre donc ce n'est pas un grand mouvement on va le refaire deux fois inspire expire inspire expire on va rester là ça va faire le chat on expire on contracte d'abord le plancher pelvien faites attention de pas dériver votre poids du corps restez centré reste là inspire expire expire déroule le bas du dos puis retrouve le dos neutre sans cambrer sans creuser sans lever le menton toujours le regard vers le plancher on reprend donc là on passe par neutre avec l'enroulement je pars pas en arrière je pars pas en avant je reste centré sur mes quatre points on reste là on inspire on on expire on déroule le bas du dos le milieu du dos puis on reste bien centré parce que souvent on a tendance à amener notre poids du corps sur les poignets on reste bien centré bien aligné dernière fois expire et on enroule parfait inspire expire et on déroule et on dégage les épaules on va maintenant aller s'asseoir sur nos talons réellement et placer nos deux bras hyper en ouverture devant relâcher la tête sur le sol ou avec le bloc de yoga sur le bloc de yoga on pose notre front très agréable comme position pour détendre le coup aussi et on peut en profiter ici pour faire une légère rotation de la tête de droite à gauche maintenant reprends la contraction ton plancher pelvienne tes abdominaux dans l'expulsion de l'air pour rouler tout doucement la colonne vers la position assise bras le long du corps on déroule notre colonne on regarde au loin ça va on s'en vient maintenant sur le dos donc avec ou sans les poids mais avec le bloc de yoga qui va soutenir un petit peu plus l'intérieur de nos cuisses n'oubliez pas de prendre un peu d'eau donc on a le bloc de yoga entre les cuisses entre les genoux vraiment à l'intérieur entre les cuisses donc je prends un seul poids et je vais le hisser dans les dans les airs les deux paumes de main de chaque côté du poids j'ai déposé mes épaules donc on va aller encore une fois maintenir notre dos au neutre connecter notre plancher pelvien et nos abdominaux commencer la contraction par le plancher pelvien en amenant dans l'expiration nos deux bras en arrière sans creuser le dos sans soulever la cage thoracique on est parti pour cinq répétitions inspire expire resserre le plancher de pelvien gaine et amène tes deux bras au dessus de la tête inspire reste expire revient donc observer que la colonne vertébrale ne bouge pas que tes omoplates reste bien à plat que tes épaules restent bien dégagées dans l'expiration on amène les bras au dessus de la tête mais les bras restent tendus je cherche pas à amener mes poids au sol je cherche à maintenir le regard vers le bloc de yoga les bras bien tendus et toujours la poitrine et les omoplates bien au sol on y va pour trois autres on expire on amène les deux bras au dessus de la tête on inspire on reste on expire on ramène encore expire au dessus de la tête bras bien tendu regard vers le bloc de yoga inspire maintient ta gaine ouvre tes côtes expire resserre bien le plancher pelvien et les abdominaux revient dernière fois expire en arrière inspire reste et expire on revient super vous utilisez un poids sur le pubis le poids peut jouer comme le rôle de du coach finalement donc dans l'expiration sans que rien ne bouge on va faire glisser la jambe droite pieds flex inspire expire pointe les orteils et presse pour glisser la jambe vers toi sans qu'il y ait rien qui bouge dans ton cadre côte bassin et pubis et sacrum on reprend on ins toujours la même jambe pour trois autres expire glisse inspire pieds flex pousse un peu le talon loin sans cambrer expire pointe et presse ton talon dans le sol pour ramener on connecte le plancher pelvien et les abdominaux encore deux expire glisse inspire flex expire pointe et glisse au retour inspire pour préparer expire temps inspire pieds flex expire pointe et glisse et ramène dernière fois expire temps expire temps inspire pointe et ramène tout doucement même chose à gauche sans que rien ne bouge et ne balote on expire on pointe expire flex expire ramène on fait la même chose et on pointe on glisse on glisse et inspire flex expire pointe et ramène encore et glisse et flex et pointe et expire ramène en engageant bien le plancher pelvien et les abdominaux on se souvient vraiment toujours de cet allongement de la colonne le menton un petit peu rentré les étirements du sommet du crâne la connexion d'abord on contracte le plancher pelvien et les abdominaux cherchez pas un mouvement rapide mais connecter bien dernière fois on pointe on glisse c'est très important de glisser un pied flex et pointe et revient et en ramène fait que là on va aller un petit peu plus travailler ça va être plus difficile on va allonger la jambe droite en expirant pieds flex on inspire puis pendant que j'expire et que je ramène ma jambe droite je vais allonger la jambe gauche et faire la même chose inspire expire et on switch beaucoup plus difficile de ne pas creuser le dos et expire on switch et inspire flex expire et on switch et ins expire et on switch je vais vraiment travailler beaucoup plus fort mes abdominaux ins expire et on switch et ins expire et on switch et ins expire et on switch dernier ins expire et on switch et on va ramener le talon gauche une dernière fois magnifique ça va fait que là on va travailler un petit peu plus l'arrière des jambes et on va maintenir les deux pieds bien grand et dans le sol un tout petit peu plus éloigné encore une fois on va faire bien attention à notre dos neutre dans cet exercice là on peut utiliser notre bloc de yoga encore une fois au niveau des cuisses mais un tout petit peu plus proche des genoux pour maintenir le bon alignement donc on va travailler l'arrière et ce qui est aux jambiers et fessiers mais on continue de travailler notre gonnage et surtout on fait attention à notre dos neutre alors on va déjà dans l'expulsion de l'air contracter le plancher pelvien serrer les abdominaux ne pas plaquer le dos mais lever un tout petit peu en maintenant le dos neutre on inspire on reste et on expire on redépose ça marche on reprend on ins contraction du plancher pelvien et des abdominaux on pousse dans nos pieds on lève sans articuler la colonne sans changer le dos reste au neutre on reste on inspire on expire on dépose donc remarquez que j'ai pas vraiment levé très haut parce que je veux éviter de basculer le bassin je veux travailler l'arrière de mes jambes tout en maintenant le travail du plancher pelvien des abdominaux profonds et les muscles du dos pour garder le bassin aligné on inspire expire contraction du plancher pelvien et des abdominaux on lève un petit peu on inspire on reste et on expire on redescend on va rajouter un petit peu plus de travail on inspire on expire on lève et on reste tout doucement sans aller trop vite on va lever les deux talons légèrement on maintient le serment dans le bloc de yoga inspire redescend ton bassin redépose ses talons on reprend inspire expire lève le bassin inspire expire lève les talons inspire pose le bassin pose les talons en expirant on reprend 1 expire lève le bassin et lève les talons puis pose le bassin puis pose les talons ça va maintenant on va coordonner un petit peu plus ça fait en même temps travailler la coordination musculaire et neuromusculaire on est parti on lève dans l'expulsion de l'air le bassin tout en maintenant le dos neutre je vais lever le talon droit et en même temps que j'abaisse le talon droit je vais lever le talon gauche je presse à chaque fois mes talons fermement dans le sol en écrasant bien le talon pour stimuler davantage le fessier alors je lève le talon droit je presse le talon gauche je l'abaisse le talon droit je lève le talon gauche on continue et 10 9 toujours en serrant le bloc de yoga 8 7 6 5 4 3 2 toujours au gainage toujours le dos neutre et à et on repose les deux talons et on abaisse donc poids en main ou non on du dans les airs les deux paumes de main se regardent les épaules sont bien déposées au sol les omoplates vous devez les sentir lourdes les épaules dégager des oreilles en inspirant on ouvre les bras on les maintient au ras du sol en expirant on laisse bien la pression des omoplates sur le sol en ramenant les bras devant toujours le menton légèrement rentré le regard un petit peu plus vers le bas c'est à dire vers le bloc de yoga on y va pour quatre autres inspire expire et reviens 2 inspire expire expire 3 inspire expire 4 dernière fois inspire expire 5 garde bien tes omoplates au sol on va amener le bras droit au dessus de la tête et le bras gauche le long du corps sans qu'aucun des beaux des poids touche le sol mais les épaules plate bien posé on inspire retour à la position départ on fait on alterne bras gauche au dessus de la tête bras droit le long du corps inspire revient on continue expire pour éloigner maintien le dos neutre inspire revient attention quand les bras ou le bravo au dessus de la tête on laisse pas creuser le dos on engage le plancher pelvien des abdominaux revient encore une fois de chaque expire pour éloigner inspire pour ramener la position initiale encore une fois expire et inspire revient on reprend le premier en ouverture bras en ouverture au ras du sol omoplate bien déposé expire bien tes omoplates et ramène 1 inspire ouvre expire et ramène 2 inspire ouvre expire et ramène 3 inspire ouvre expire et ramène 4 inspire ouvre expire et ramène 5 et on reprend les ciseaux expire inspire et revient on alterne expire inspire et revient et expire inspire et revient et expire inspire encore une fois de chaque bras droit au dessus de la tête en expirant retour avec les omoplates bien déposés dernière fois bras gauche au dessus de la tête bras droit le long du corps et revient et repose tes deux bras au sol super on roule sur un côté et on remonte en douceur on s'installe en tailleur pour aller s'étirer et finaliser on va amener le bras droit vers le ciel en inspirant et s'étirer sans lever la fesse vers le côté gauche inspire ouvre les côtes expire remonte encore grandi avec le bras gauche d'abord vers le ciel puis en réflexion inspire et expire on remonte encore une fois de chaque 1 et ex et 1 et expire dernière fois 1 et ex et 1 et expire bravo tu as été incroyable donne moi tes ton avis et tes impressions après avoir fait cette séance dans les commentaires prends soin de toi n'oublie pas tu prends de l'eau après ta séance bye